voilà bienvenue dans notre live mensuel de notre groupe privé révèle ta singularité bienvenue à toutes et à tous les zèbres sensibles j'attends que facebook vous signifie que le live est parti hop c'est lancé voilà voilà alors est ce que est ce que vous me voyez sur le groupe normalement oui c'est bon je vais voir vos commentaires bienvenue donc dans ce live mensuel aujourd'hui j'ai choisi de vous parler des émotions alors je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez ça y est je vois que vous arrivez super comme vous le savez tous les mois je vous propose un live à midi et demi sur un thème précis que je vais tirer de ma pratique de mes observations de mes lectures mais n'hésitez pas aussi à me proposer vos questions ou vos idées de thèmes à aborder et ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai ou que je ferai des recherches pour pouvoir vous y répondre si je n'ai pas toutes les informations sur le sujet aujourd'hui on va parler des émotions et je vais faire un certain nombre de partages sur les émotions durant tout le mois de mai car au mois de juin je vais vous proposer un coffret d'outils sur les émotions qui va s'appeler émotions alliées donc j'avais envie de vous déjà vous de vous donner des informations sur ce sujet dès maintenant je vois que vous vous connectez super donc je vous rappelle que dans ces lives mensuels je fais des partages d'informations d'enseignement mais pas forcément de pratiques si ça vous intéresse que je vous propose parfois des pratiques dans ces lives mensuels dites le moi ça sera avec voilà avec plaisir mais pour le moment j'avais pensé que c'était peut-être pas judicieux vu l'horaire mais si ça vous intéresse dites le moi je veux bien que vous me fassiez un petit coucou sur facebook pour que je sache si si ça fonctionne bien si les commentaires fonctionnent si le son fonctionne etc etc alors attendez je vais juste baisser un tout petit peu voilà alors est ce que vous pouvez me faire un petit coucou pour voir si ça fonctionne si ça marche bien alors j'ai toujours pas de petits coucou à ça y est super merci beaucoup lucie coucou donc c'est que ça fonctionne parfait alors attendez j'ai coupé parce que je m'entends un peu en stéréo c'est un peu désagréable voilà e les émotions alors désolé je sais pas si vous entendez il ya du bruit doit y avoir un avion pardon les émotions c'est vraiment un sujet qui me passionne que j'ai commencé à explorer quand j'ai quand j'ai commencé à devenir animatrice d'ateliers de parentalité positive j'ai c'est vraiment un sujet central en fait que j'ai beaucoup beaucoup abordé avec les parents avec les adultes du coup puisque c'est bien souvent quelque chose qui finalement ne nous est pas transmis on ne nous apprend pas à réguler nos émotions on ne nous apprend pas à exprimer nos émotions on sait ce qu'on ne doit pas faire ce qui déplaît mais on ne sait pas du coup comment extérioriser ces énergies des émotions et d'ailleurs beaucoup de personnes à haut potentiel intellectuel ou hautement sensible considère que leurs émotions sont un problème je vois moi beaucoup de personnes qui viennent à moi avec ce cette problématique si on peut dire de d'avoir des émotions débordante ou au contraire de se sentir très coupé au niveau émotionnel donc bien souvent les émotions sont vues comme un problème et le rapport à soi et aux émotions des autres aussi est perçu comme un problème comment je fais avec les émotions des autres comment je fais pour ne pas être envahi par les émotions des autres donc finalement ce sujet des émotions devient un petit peu central avec le fonctionnement singulier atypique du hpi et de la haute sensibilité et pourtant pourtant selon moi nous avons à réfléchir à notre responsabilité dans nos émotions et c'est pour ça que j'ai intitulé ce live mes émotions versus des émotions en fait chacun à ses propres émotions et chacun à à faire la manière on va on va l'aborder mais faire avec ses émotions les émotions en elles mêmes ne sont pas un problème et ça ça me paraît vraiment très important qu'est ce que c'est une émotion très rapidement c'est un une réaction physiologique de notre corps à une stimulation externe ou interne qui peut être perçue de manière agréable ou de manière désagréable donc une douleur corporelle va générer une émotion une parole va générer une émotion un comportement une image une musique va générer une émotion en réalité l'émotion elle n'est pas seule elle est comprise dans un réseau émotions pensées croyances je vais les associer parce que les deux sont très importants et corps notre corps a des sensations qui vont générer des émotions ces émotions vont générer des pensées ces pensées peuvent générer des sensations mais on peut aussi rentrer par un autre endroit qui va être on est dans une situation quelqu'un nous dit une parole qui une parole qui va générer une pensée il n'est pas sympa où il est cette personne est agressive ça va générer des émotions et ces émotions vont générer des sensations et ces sensations vont peut-être faire grandir nos émotions non nos pensées et c'est donc en fait les émotions sont prises dans un cycle une émotion toute seule qu'elle n'existe pas nos émotions elle est elle a part elle s'exprime dans le corps et elle est directement en lien avec les pensées donc bien souvent on pense que l'émotion est un problème et bien en fait l'émotion en soi n'est pas plus un problème que la pensée croyance ou que les sensations physiques elle est juste elle fait partie d'un système qui nous guide les émotions sont des réactions qui sont spontanées naturelles c'est à dire que tout le monde possède des émotions quelle que soit sa culture les animaux ont des émotions tout le monde a des émotions c'est tout à fait naturel spontanée parce qu'en fait on ne peut pas le contrôler contrairement à ce que l'on entend parfois et elles sont utiles nos émotions c'est vraiment ce qui va amener à c'est une situation ou une sensation corporelle le message de est ce que c'est quelque chose qui est bon pour moi ou est ce que je suis en danger est ce que c'est agréable et je dois continuer ou est ce que ça doit s'arrêter est ce que je suis en sécurité ou est ce que j'ai besoin de réconfort donc en fait l'émotion c'est ce qui va venir apporter une information sur une situation que l'on vit de l'extérieur ou intérieurement donc elle n'est pas elle est elle est utile et elle n'est pas un problème ça c'est vraiment très important alors je vous propose peut-être de me dire comment est ce que est ce que vous avez quel rapport vous avez aux émotions est ce que vous avez le sens la sensation que c'est utile que ces porteurs ou est ce que c'est plutôt quelque chose qui vous dérange qui vous envahit qui vous gêne dites moi un petit peu quel est votre propre rapport à vos émotions j'en profite pour boire un petit peu en réalité on entend souvent il y a des bonnes et des mauvaises émotions il ya des émotions agréables il y a des émotions positives et négatives en réalité il n'y a pas de mauvaises émotions et il n'y a pas d'émotions négatives puisque toutes les émotions sont naturelles spontanées et utiles et je vais même rajouter plus qu'utile elles sont vitales en fait parce que ce sont nos émotions réellement qui nous protègent de dangers physiques mais également de dangers relationnels quand on sait les écouter donc il n'y a pas de pensées positives négatives il n'y a pas de bonnes ou de pensées pardon d'émotions il n'y a pas d'émotions positives ou négatives il n'y a pas d'émotions bonnes ou mauvaises et c'est pour ça que moi je dis je parle toujours d'émotions agréable ou désagréable parce qu'effectivement il y a des émotions qui ne sont pas très agréable à vivre la colère la peur ou la tristesse ne sont pas des émotions très agréable à vivre coucou hélène donc ça c'est vraiment un biais de langage de dire qu'il y a des émotions positives ou négatives c'est ce qui ça ça sous-entend qu'il y a des émotions qu'on ne devrait pas vivre en fait toutes les émotions sont nécessaires donc c'est normal de vivre toutes les émotions tout le monde même des grands sages et voilà vivent des émotions qui sont désagréables je pense que même gandhi vivait des émotions de peur de tristesse de colère même le dalaï lama vit des émotions désagréables tout le monde vit des émotions désagréables et c'est tout à fait naturel puisque ce sont des messages qui sont nécessaires donc finalement si le problème n'est pas l'émotion alors où est le problème et bien le problème c'est notre manière de les vivre car justement aujourd'hui avec cette dichotomie émotion positive et négative et bien du coup on est dans une vision où on doit gérer et contrôler nos émotions on doit prendre sur soi faire un effort on doit retenir des émotions qui sont dérangeantes en fait pour les autres parce qu'elles vont se manifester d'une manière bruyante et particulièrement quand on est hautement sensible ou HPI est hautement sensible et bien l'intensité avec laquelle on vit les émotions les rend encore plus bruyantes parfois ou encore plus fortes intérieurement sans qu'on l'exprime et donc ça génère des sensations corporelles extrêmement intenses je vois une petite question donc d'Hélène comment on les canalise ces émotions désagréables quand elles sont déstabilisantes alors justement canaliser ça sous-entend on va essayer de les contenir un petit peu un temps mais on ne va surtout pas les les garder on va surtout pas les gérer les contrôler les maîtriser ça n'est pas possible je prends toujours cette image c'est exactement comme si le soir avant de vous coucher vous prenez un somnifère et que ensuite vous essayez de lutter contre l'effet du somnifère ben c'est juste pas possible parce qu'en fait il ya un message chimique qui se fait dans votre corps il ya il ya un processus chimique qui se fait dans votre corps que vous ne pouvez plus couper en fait que vous ne pouvez plus revenir en arrière le message est envoyé votre cerveau analyse le message et le cycle est parti et bien avec une émotion c'est pareil c'est un message chimique donc on ne peut pas contrôler maîtriser ses émotions par contre on peut effectivement les canaliser c'est à dire les temporiser c'est à dire mettre un temps repoussé à un peu plus tard pour pouvoir dans un contexte plus approprié les accueillir puisque c'est finalement la réponse à comment les vivre bien c'est ça les traverser les laisser nous traverser les accueillir c'est à dire faire de la place accepter qu'on va devoir un moment laisser cette tristesse laisser cette colère venir en nous prendre la place nous envahir pleurer crier manifester physiquement cette émotion puis elle va retomber parce qu'en fait une émotion n'est pas quelque chose qui s'installe qui dure c'est une c'est un message ponctuel en fait qui vient lancer un message une alerte peut-être et qui repart quand ça dure c'est qu'on n'est pas plus dans une émotion c'est qu'en fait on a commencé à mettre des pensées des croyances sur cette émotion qui est survenue et que là on commence à en faire une humeur un sentiment quelque chose que l'on a nourri et qui s'installe en nous et là on va plutôt aller repérer quelles sont les pensées les croyances que l'on a nourri à partir de cette émotion je vous donne un exemple quelqu'un va par exemple me critiquer me dire je sais pas je vais inventer va me dire que ce que je dis c'est nul c'est c'est voilà bon je vais avoir une émotion peut-être alors ça dépend des gens certains vont être triste d'autres en colère moi certainement je vais d'abord être en colère et ensuite bah en bonne HPI que je suis je vais beaucoup me remettre en question je vais douter et donc c'est plutôt c'est plutôt de la peur et de la tristesse qui vont commencer à prendre le dessus et je vais comment je vais au lieu que cette émotion elle passe je vais commencer à y mettre des pensées elle a peut-être raison peut-être que c'est pas bien ce que je dis j'ai peut-être pas assez réfléchi à ce que j'ai dit peut-être qu'il faudrait que j'aurai étudié la question peut-être que je ferais mieux d'arrêter de de partager des choses parce que peut-être qu'en fait je dis des choses fausses et alors peut-être qu'en fait je guide mal les gens et et alors qu'est ce qui se passe mes pensées mes croyances sur je ne suis peut-être pas légitime les autres si elle me dit ça c'est qu'elle doit mieux savoir que moi donc mes pensées mes croyances vont venir se mettre sur l'émotion et là ça va devenir une humeur un sentiment donc c'est là où on n'est plus on n'est plus dans la même le même axe on n'est plus dans accueillir l'émotion quand ça devient quand ça dure que ça perdure et que ça devient envahissant au niveau des pensées on va plutôt aller travailler sur les pensées elle me perturbe dans mes choix alors elle te perturbe dans quel sens c'est à dire qu'elle t'empêche de faire des choix elles te font douter dis-nous en plus hélène pour que ça soit plus clair pour moi de quelle manière elle te perturbe en fait dans tes choix en fait je vais continuer en attendant que hélène réponde en fait ce qui se passe c'est que dans notre cycle émotions pensées corps et bien il y a une autre dimension qui va s'ajouter également qui est la dimension énergétique quand on a une émotion désagréable on est souvent en basse énergie donc on a un taux vibratoire et énergétique qui baisse et donc ça veut dire qu'on vibre cette émotion désagréable si on commence à la ruminer à la retourner à mettre des pensées des croyances par dessus qu'est ce qui va se passer on va continuer à vibrer cette émotion désagréable et qu'est ce qui va nous arriver il va nous arriver des retours des retours parce qu'en fait on a envoyé des messages vibratoires énergétiques et donc on va avoir des retours de ces messages là de retour de quoi à deux personnes qui elles-mêmes ont un taux vibratoire bas un trou énergétique bas qui elles-mêmes ont des problèmes on va attirer à nous d'autres critiques d'autres remarques etc on va on va on va attirer à nous d'autres problèmes en fait peut-être des d une accumulation de petits de petites choses de petits soucis et puis aussi ben on va certainement générer par ce dérèglement énergétique et bien des maux corporels maux x des des douleurs des 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 tensions corporelles donc les émotions un impact aussi au niveau énergétique mais le problème de ceux de cet impact énergétique c'est que sans s'en rendre compte il il se diffuse autour de nous et il attire à nous du coup des choses désagréables ou difficiles à vivre en plus c'est donc d'autant plus important d'être vigilant à ne pas laisser ses émotions se transformer en sentiments et en ruminations mais leur laisser juste les accueillir pour pouvoir vivre ce moment et puis qu'ils retombent pour ne pas rentrer dans ce système ensuite bah dément à dément à à à à difficulté dément à problème dément à personne toxique ou dément à personne en difficulté en fait alors Hélène nous dit doute à foison et remise en question c'est pas tes émotions qui te font douter c'est pas tes émotions qui te font douter c'est ton mental là on n'est pas dans les émotions Hélène on est dans les pensées remise en question doute ça c'est la pensée c'est pas les émotions une émotion c'est quoi ? c'est la douleur c'est n'importe quoi c'est la colère c'est la tristesse c'est la joie c'est la peur ça c'est pas le doute n'est pas une émotion le doute c'est une pensée et donc c'est très bien ça me permet d'avancer parce qu'en fait nous ne sommes pas victimes de nos émotions nous ne sommes pas victimes de nos pensées nous sommes acteurs et actrices de nos émotions et de nos pensées et donc j'en viens à cette question de mes émotions tes émotions nous ne subissons pas les émotions des autres quand vous êtes dans une situation quelqu'un va vous faire une remarque au travail ah bah je sais pas ah bah t'as pas fini aujourd'hui peut-être que vous avez mal dormi etc vous allez recevoir cette parole comme une attaque et ça va générer des émotions désagréables de colère de déception de tristesse ou de peur de vous dire ah je suis pas assez bien coucou angélique mais peut-être que demain ou la semaine d'après la personne va vous dire bah t'as pas fini mais là ce jour là vous êtes vous avez eu un bon week-end vous vous êtes reposé vous étiez bien et donc vous allez recevoir cette parole avec une autre émotion peut-être plus détachée de vous dire bah non j'ai pas fini voilà j'ai pas eu le temps j'ai pas fini ok qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les émotions viennent de vous c'est pas l'autre qui met cette émotion en vous c'est pas l'autre en vous faisant cette remarque qui vous met en colère ou qui vous rend triste ou qui vous fait douter c'est vous quand il vous arrive des événements il y a des événements vraiment très durs qu'on traverse ok mais en fait c'est notre manière de vivre l'événement qui va déclencher l'émotion et notre manière de vivre l'événement est liée à quoi ? est liée à nos croyances à nos blessures à nos pensées et c'est ça c'est ce filtre qui va générer l'émotion donc vous n'êtes pas victime de vos émotions vous n'êtes pas victime des autres qui vous renvoient des choses qui génèrent chez vous des émotions vous êtes acteur et actrice ça veut dire que quand la personne vous renvoie tu n'as pas fini et que ça génère des émotions désagréables en vous allez vous demander qu'est-ce que ça vient toucher en moi qu'est-ce qui fait que c'est cette émotion-là qui s'est déclenchée pourquoi là cette parole déclenche de la colère de la tristesse de la peur de ne pas être assez bien ça vient toucher ma blessure d'injustice ça vient toucher ma blessure de rejet d'abandon de trahison ça vient réveiller des souvenirs de l'école ça vient se mélanger avec une autre situation dans un autre boulot où on avait fait cette remarque-là et trois mois après j'ai été licenciée et du coup je me suis construit la croyance que je ne travaille pas assez vite je suis quelqu'un de trop lent vous êtes acteur actrice de ces situations car ce sont vous qui créez vos émotions pas consciemment bien entendu on est dans les 80% de l'iceberg qui sont inconscients mais vos émotions vous appartiennent vos émotions sont totalement et entièrement liées à vous quand j'entends des personnes me dire oui j'ai vécu ça et j'étais en colère ou triste et bien c'est bien normal en fait je ne sais pas si c'est normal ou pas cette personne le vit comme ça je suis sûre qu'il est certainement possible de trouver une personne qui vit la même situation aussi dramatique soit-elle sans vivre la même émotion ou en en vivant une autre en fait donc vous n'êtes pas victime de vos émotions vous n'avez pas à subir les paroles les pensées ou les pensées débordantes que vous avez peut-être en tant que HPI vous êtes acteur actrice à partir du moment où vous revenez à vous et vous vous demandez qu'est-ce qui fait que ça génère ça en moi qu'est-ce qui fait que dans cette situation je me mets à douter à foison à me remettre en question qu'est-ce qui m'a déstabilisé dans cette situation dans cette parole etc. et bien moi je trouve que ça c'est extrêmement rassurant parce que ça veut dire qu'on n'a pas à vivre des vagues émotionnelles qui nous qui nous comment dire qui nous tapent dans la tête comme ça allez on prend une vague hop allez on en prend une autre et encore une autre non en fait on est on peut se mettre sur une planche et pagailler sur la vague et reprendre en fait la vague on va la vivre on va être porté par elle mais en fait on ne se la prend pas en pleine tête en fait moi je trouve ça très rassurant parce que ça veut dire que d'une certaine manière on a un contrôle et une maîtrise mais pas sur l'émotion sur qu'est-ce qui l'a déclenché ou qu'est-ce que ça génère derrière comme pensée comme croyance sur le avant ou sur le après on est on peut maîtriser et contrôler mais pas l'émotion c'est la compréhension de ce que ça a généré chez nous et donc reprendre un peu notre propre pouvoir sans se laisser baloter par les vagues de la vie les paroles des autres etc etc je trouve ça très rassurant est-ce que vous aussi vous trouvez que c'est rassurant cette idée comment ça vous parle en fait dites-moi tout en fait finalement c'est quand on bloque c'est quand on cherche à contrôler à maîtriser l'émotion que là on se prend des trucs des vagues dans la tête parce qu'on voudrait que ça n'arrive pas on essaye de mettre des remparts des barrières on devient rigide on devient peureux de vivre des émotions donc on a peur d'avoir peur on a peur d'être en colère et donc forcément et bien énergétiquement c'est là qu'on se prend toutes les vagues dans la tête en fait c'est quand on est dans cette tentative de maîtrise et de contrôle que là on se fait baloter par les événements par les émotions par les pensées etc etc donc vos émotions vous appartiennent vous n'êtes pas victime des autres vous n'êtes pas non plus victime des émotions des autres l'empathie ça n'est pas être victime des émotions des autres mais peut-être ça j'en reparlerai plus longuement parce que ça nécessite d'être développé c'est à nouveau une question de posture en fait c'est une question de où est-ce qu'on regarde où est-ce qu'on met le focus est-ce qu'on met le focus sur l'autre qui vit ça et ah ça m'envahit ou est-ce qu'on met le focus sur soi en se disant pourquoi ça m'envahit qu'est-ce qui se passe en moi et à nouveau on n'est pas dans la maîtrise on est dans le contrôle on accepte que ça se passe mais on va aller regarder qu'est-ce qui se joue pour nous là-dessus alors est-ce que vous avez des questions car je vois qu'il est déjà 13h est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai partagé aujourd'hui je ne vois pas de questions arriver alors je vous referai certainement un live pour parler de l'empathie et redéfinir un petit peu cette notion d'empathie et vous aurez la possibilité dans le coffret émotions alliées de trouver bien entendu des outils pour pouvoir apprendre à accueillir ces émotions qui nous traversent en tout cas les laisser nous traverser justement les laisser nous apporter leur message si vous n'avez pas de questions et bien je vous propose que l'on s'arrête là pour aujourd'hui pour une fois je suis à l'heure et tout est ok pour moi je regarderai le replay pour en savoir plus ok pas de problème Angélique je vous dis et bien je vous dis à bientôt sur le groupe privé pour les partages du jour mais également le 2 juin pour le nouveau live mensuel où nous parlerons peut-être de l'empathie ou d'un autre sujet si vous avez des suggestions ou des questions que vous souhaitez que j'aborde lors d'un live avec voilà plus de plus d'éléments que dans les partages du jour donc n'hésitez pas à me donner vos idées vos questions et donc je vous retrouve le 2 juin à midi et demi pour le nouveau live mensuel et pour d'autres échanges sur le groupe privé comme d'habitude bon après-midi au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501